Sous-titrage ST' 501 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 Vos preuves se sont envolées ? Votre honneur, si l'accusation ne peut pas prouver les faits, la cause est entendue Très bien, les membres du jury doivent se sortir de la tête des derniers éléments apportés par l'accusation La séance est suspendue Oh, ce filo a vraiment trop de chance Hé Eric, qu'est-ce que tu fais ? T'es devenu fou ou quoi ? J'essaye simplement d'obtenir à la cour et de me vider le crâne Me voici arrivé à la ferme Première chose, je me prépare un petit cocktail digne des meilleurs cocktails de Pietro Qu'est-ce que ça se coule ? Ah, 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 ah Om nom nom, Om nom nom, ah, 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 ah ah Ah, si vous servez de nourriture aux poissons, je vais finir au fond de l'ombois aussi Oh, vous allez bien, les petits amis Voyons un peu où nous avons atterri Très intéressant C'est donc dans cette ferme qu'ils ont caché Walter Ce vieil épouvantail là-bas me donne une idée Une idée plus que géniale Eric, peut-être que tu peux m'aider un mot en huit lettres Qui désigne quelqu'un qui a commis une faute Et qui est reconnu responsable en justice Je crois que j'ai trouvé, c'est coupable Non, il faut dire non, coupable C'est pour ça qu'on nous paye, n'oubliez pas Chapon a l'air trop sûr de lui Ça ne me dit rien qu'il va rire Tu as raison, Jack, ça sent le roussi Je ne serais pas surpris que Chapon sorte encore une carte de sa manche Moi aussi j'ai un mauvais pressentiment J'espère que Gordon sera ici à l'heure avec Walter J'aurai besoin de lui Alors mon bonhomme, je n'ai pas l'impression que tes documents T'ont été très utiles Ne triomphais pas trop vite, le rusé Chapon n'est pas le seul à avoir plus d'un tour dans son sac Croyez-moi Mesdames et messieurs, la séance peut reprendre L'accusation à la parole Ne t'en fais pas, Wilson On finira par avoir gain de cause, il ne s'en sortira pas Je l'espère, idiot Je l'espère sincèrement Mais le temps va nous manquer Walter, vous allez goûter ce cocktail et m'en donner des nouvelles Ah, c'est autre chose que le goût d'à-cola Eh bien, Jean Gordon, au risque de vous paraître ennuyeux Je vous conseille d'ajouter un peu de miel Le miel et les deux fromages se marient très bien D'accord Salut toi Je pense qu'il y en a assez Goûte ton foire Vous aviez raison, Walter C'est délicieux Vous voulez y goûter ? Merci, mais non Je préfère le goût d'à-cola Il y a des bulles C'est plus rigolo avec des bulles On ne jette pas les bouteilles vides par la fenêtre Personne ne vous a appris ça ? Aucune importance Ça ne fait de mal à personne Si quelqu'un passait par là, vous pourriez le blesser Et puis c'est dégoûtant, toutes ces bouteilles vides Qui traînent partout dans la cour Une minute Où est passé l'épouvantail qui était là ? Walter, cachez-vous quelque part Et quoi encore ? Qu'est-ce que c'est ? Que se passe-t-il ? Roule les mains Il ne doit pas être bien loin Te voilà, cette fois je te tiens Ne bouge plus Mais que... Biscotte au cheddar Où est-il ce scélérat ? Au secours ! Je vais te régler ton compte une bonne fois pour toutes Ernie, t'approches pas de moi Le voilà pris au piège Cette fois ton meur est venu, Walter Il en dit-il Prépare-toi, ça va être à toi de jouer, Bull Attention Mais c'est ta dernière prière, Walter Ah, très bel atterrissage Merci Mais viens par ici, mon gros Je vais te débiter en petite saucisse Allâche-moi ! Qu'est-ce que tu fais ? Je ne supporte pas qu'on m'appelle mon gros Fait de beaux rêves Qu'est-ce que c'est ? Allez-vous-en, sale bête Allez-vous-en N'approchez pas Nom d'un gorgonzola Et c'est la voix de Walter J'arrive, Walter Ça n'arrête pas aujourd'hui Ces saletés de verre sont en train de sectionner la corde Je vais les calmer à ma façon En plein dans le mille J'arrive, Walter Oh, 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 oh Toi qui es comptable, combien de temps va tenir cette corde ? Je ne sais rien Oh mince, quelle chute Rien te casser, Walter ? Walter, réponds-moi, ça va ? Pardon, mais où sommes-nous ? Qui êtes-vous ? Qui suis-je ? Oh non, il ne manquait plus que ça au tableau Est-ce que ça va ? Et lui, qui sait ? Catastrophe, il est devenu amnésique C'est un des policiers chargés de ta protection Ah oui ? Et que fait-il habillé en fermier ? On peut m'expliquer ça ? Est-ce que c'est une sorte de nouvel uniforme ? Désolé, je n'ai plus de temps à perdre en explication, Walter On m'attend ailleurs de toute urgence Walter est notre principal témoin Alors veillez à ce qu'il ne lui arrive rien Je peux encore arriver à temps au tribunal ? Mais n'en sois pas si sûr Laissez passer, c'est un cas d'urgence Nom d'un fromage râpé, qu'est-ce que c'était ? Niti, pas moyen de s'en débarrasser Qui c'est le joli bébé à sa maman ? Dégagez la route ! Bill, occupe-toi de cette mère et de son enfant On peut dire que c'était moins une Oh, merci, superbe On dirait que j'ai réussi à le semer Elle m'a piqué en place sur le nez Il y a des jours comme ça où on se dit qu'on aurait mieux fait de rester couché La voiture a un peu souffert Déborah ne va pas être contente Mais il y a plus urgent Malheur qu'il est, il devrait être là Ah, Gordon, enfin, et Walter, il n'est pas avec toi ? Jete un coup d'œil là-dessus Veuillez excuser cette interruption, votre honneur Mais pouvons-nous nous approcher ? C'est ce que c'est ? Ce document a été trouvé sur Niti Le bras droit de Al Chapol Lisez-le Le merveilleux cocktail au fromage de Pietro Oh, excusez-moi, votre honneur Voici la liste Avec les noms des jurés, les sommes payées Quoi, ce jury a été acheté ? Votre honneur, c'est de la calomnie Une ruse de l'accusation Il s'agit bien de votre écriture, maître Lerugé J'admets que cela y ressemble énormément Mais, enfin, je proteste contre ces... C'est intolérable Je récuse ce jury Ma décision est sans appel Un autre jury sera constitué pour demain matin Maintenant, la séance est levée Ne vous inquiétez pas, monsieur Chapone Sans Walter, ils ne peuvent rien prouver Un Chapone va encore réussir à s'en sortir Il a toujours eu trop de chances Comme quand il a gagné à la loterie La loterie, bien sûr, j'aurais dû y penser plus tôt Venez, nous allons avoir un témoin supplémentaire Un peu de silence dans la salle, poursuivez, maître Les charges présentées par l'accusation n'ont aucun fondement De plus, il n'y a pas de preuve Mon client est un honnête citoyen Et il vous clame son innocence Oui ! L'accusation a-t-elle quelque chose à ajouter ? Oui, votre honneur L'accusation voudrait présenter un témoin de dernière minute Quoi ? Accordé, faites entrer ce témoin Qu'est-ce que ça signifie ? Voulez-vous arrêter cette musique ? Je suis vraiment désolé, votre honneur On est dans un tribunal Procédez pour interroger le témoin J'aurais voulu dire la vérité, toute la vérité Rien que la vérité, dites, je le jure Je le jure Mademoiselle Anna, je vais tâcher d'être bref Racontez-nous comment l'accusé a gagné à votre loterie Pouvez-vous signer ce registre en guise de reçu, s'il vous plaît ? Mais avec grand plaisir, mademoiselle Ce n'est pas encore pour cette fois-ci J'ai perdu Quel dommage, Béradi, madame Lachance ne sourit qu'au plus vertueux Madame Lachance est infidèle, elle vous le tournera le dos Tu prends tes désirs pour la réalité, Elliot Boss Nous, on les servit, on s'en va Dans ce livre de compte figure la somme de 50 000 dollars fromage C'est bien le montant du lot ? C'est exact, et tout s'est passé comme je vous l'ai dit Dites-leur que le livre de compte va porter un peu J'ai apporté le reçu qu'il a signé Votre honneur, mon client admet avoir gagné à cette loterie Mais il nie être le propriétaire du livre de compte que vous détenez Mesdames et messieurs les membres du jury Supposons que ce livre de compte n'appartienne pas à l'accusé Il reste ses déclarations de revenus qui ne comportent nulle part cette fameuse somme Ce qui prouve qu'il est coupable de fraude fiscale Bravo, c'est bravo, bien joué Bravo, bien joué Dinos dans la scène Je crois que nous venons de perdre ce procès Cervelle de cheddar à molly Elliot, viens te battre si tu es un homme, c'est entre toi et moi Fais attention, Elliot, il est faux Oui J'ai quelque chose pour toi de la part de tous les citoyens de Chicago Tiens, voilà J'attendais ça depuis longtemps Tu l'as mis au tapis, bravo, Elliot Bravo Vive les agents du FMI Silence, silence, j'ai dit silence Personne n'avait le coup Chapeau n'est condamné à dix ans ferme, êtes-vous satisfait ? Je suis surtout heureux pour mes concitoyens que justice soit enfin faite Quels sont vos projets, Elliot ? J'avais continué avec mon équipe à faire respecter la loi Mais d'abord nous comptons organiser la plus grande fête de l'histoire de chaque année Parce que si t'bas a réduit le côté de toutes les nuages Je suis sûr que c'est refuel de Montréal Et voilà. Attends, Petro. Je vais y ajouter une petite touche personnelle. Mamma mia, mais qu'est-ce que ça ? Goutte. Qu'en dis-tu ? Le goût n'est-il pas meilleur ? Oh, délicieux ! Bonsoir. Vous en faites une tête, qu'est-ce qui ne va pas ? On s'est dit que tu t'en irais maintenant que ta mission est terminée. Je ne vais nulle part, Jack. Il y a encore du travail. Mais c'est vrai, j'ai justement un rapport... Et puis j'ai rencontré des tas de personnes et je me suis attaché à certaines d'entre elles. C'est aussi ici qu'on fait les meilleurs cocktails. Celui-ci, je l'ai baptisé baiser. Parce que le fromage et le miel ensemble, c'est doux comme un baiser. Elliot, Deborah, voulez-vous un baiser ? Oh oui, Gordon, mais pas de ta cocktail. C'est difficile à croire, mais la mission qui a amené les incorruptibles à Chicago est terminée. Et Alchapon est en prison et je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais je ne veux pas gâcher la fête et je vous dis à bientôt. Levons nos verts aux incorruptibles ! Aux incorruptibles ! Un séjour, mes amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada